Un véritable test pour les deux équipes Ajaxio et son nouvel entraîneur Christian Bracconi opposé au grand OM géant au pied d'argile qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs. A Coty l'occasion est trop belle pour Marseille, les Corses n'ont gagné que cinq points à domicile cette saison. Le public Corse a répondu présent, la poignée de main entre les deux entraîneurs. Elibop très contesté à Marseille ces dernières semaines. 27ème minute de la rencontre, la récupération de balle des Marseillais. Thauvin en profite sur le côté droit et adresse un centre pour Dimitri Payet-Hauteur d'un superbe match replacé sur l'aile gauche. Le réunionnais ouvre le score, il marque son quatrième but de la saison. Frappe croisée imparable, Ochoa ne peut rien. On arrive à la 31ème minute de la rencontre, 4 minutes plus tard, coufran parfait de Cavalli sur la tête de Grandi Perrozzo. Le vénézuélien inscrit son premier but pour les Corses, un but entaché d'une position de hors-jeu. Ici, au départ du ballon, il était bel et bien en position illicite. Toujours en première période, la 39ème minute de la rencontre, mesdames et messieurs, le chef-d'oeuvre signé Gignac. But exceptionnel de l'international français qui célèbre sa joie en puissance, en confiance. L'ancien Toulousain inscrit une reprise de volet exceptionnelle. Le premier but de sa carrière face à Jaccio et son sixième déjà cette saison. A la mi-temps donc, 2-1, grâce à cet homme, Gignac. Et Gignac en pleine confiance, ditante, la frappe sur le côté gauche d'Ochoa qui se détend. Et la toute fin de rencontre, l'inverse de la première période, Payet à la passe, Thauvin à la conclusion. Il trompe Ochoa. L'ancien Bastien signe là son septième but en sept matchs, toute compétition confondue. Ajoutez à ça, trois passes décisives. Et vous avez là l'un des joueurs français les plus en forme du moment. Une dernière opportunité pour les Marseillais. Payet serre dans la profondeur, Gignac. Il se joue, Dangebar se présente tout seul face à Ochoa. Mais Ochoa est très vigilant. L'OM l'emporte donc 3 buts 21 au stade François Coty. Signe un deuxième succès de rang et se rassure tout simplement.